Bien-aimés dans les seigneurs, il y a sa télévision, il y a les signes de mon apostolat, 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 il y a les thématiques, il y a l'ambassadeur de Samuel, Dieu lui a clairement dit, amenez mon peuple à la connaissance du surnaturel dans tout aspect de leur vie, par l'enseignement de la parole de la foi et la démonstration de la puissance de cet esprit, et nous sommes témoins, vous aussi vous êtes témoins, au travers de son serviteur, l'apôtre établi, l'ambassadeur de Samuel, lui qui n'est qu'un simple canal, un simple instrument par lequel le Saint-Esprit passe pour guérir, pour délivrer et pour libérer les captifs. Donc, dans le signe de mon apostolat, le couple est encore et encore, sur Maka Mou, et ça l'est Maka, le temple dessiné, des produits, nous sommes sur sa marche, sur la télévision, une chaîne chrétienne, pas comme les autres, une télévision numérique, qui est mise sur la TNT. Lélo, bien aimé, comme je l'ai dit à l'introduction, il nous a fait un tour, en 2024, parce que c'est la première émission à l'essence de mon apostolat. Et tu sais qui est un bon moment à la baïma, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, nous avons reçu, invité spécial, le couple Dayo-Samuel. Nous avons reçu papa, nous avons reçu maman. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour papa. Merci. Malgré multiples occupations, mais vous avez quand même accepté. Sur quelques temps, on a l'essence de mon apostolat pour que nous échangeons sur ce qui sévit au temple destiné des prodiges. Alors année Oyo, année à intouchabilité, Zamba Lobelbiso traverse son serviteur que 2024, année à intouchabilité. Voilà pourquoi le couple est là, pour que nous échangeons sur ça, sur l'intouchabilité, sur notre part de responsabilité en fait que l'intouchabilité est à la effective vie Nabiso. Je commence par papa encore une fois. Papa, 2024, année à intouchabilité. Yes. Zamba Lobelbiso, pour la bande de Koba Zolanda, Yes. Que 2024, Moubimba, esa année à intouchabilité. Un mot pour la bande de papa. Oui. Merci d'abord papa Oli, que Dieu venez, vous tous qui nous suivent partout, dans le monde. Je crois que cette émission est copain, mon abîme. Amen. Ah, dans ce qui nous a dit, c'est que la bande de Koba Zolanda, c'est que cette année 2024, sera notre année, déjà on est dedans, notre année d'intouchabilité. Parce que, lui-même, il sait, ce qui va se passer dans cette nouvelle année. Amen. Mais, à ce qui nous concerne, toi yébike, esa mboula nabiso, y a intouchabilité. Quoi qu'il arrive, parce que, dans la parole de Dieu, nous avons vu, dans Exode, à propos de la bande de Israël, dans ce pharaon, l'égyptien, et, dans le monde, il a battu, dans le monde, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, nangongana bisopé, à Kousala. Amen. Esa la bala, l'obalini, l'Ekoya, le virus, l'Ekobima, quoi que ce soit, mais ce que moi, je sais, Dieu est Dieu. Sa parole est souveraine. Amen. A l'obie, nous serons intouchables. Amen. Voilà. ce que je dis, c'est qu'on m'a dit, c'est qu'on m'a dit, 100, 100 et 5, c'est 115, à l'obie, qui ne touche pas, à main ou un. C'est un ordre qui donne. Oui, c'est un ordre. Et ça, mibeko, ordre, ne touche pas. Amen. A l'obie, même na tango, on a aboyi, barua, rabanini, basimba kabango. Amen. Et hébreu nous a dit, il est le même hier, aujourd'hui, et littéralement. Ce qui est salami na tango na bango, moi je crois. Amen. Et que salami na tango na biso. Amen. Soto zanambula, il y a intouchables. C'est-à-dire, et le kwezo kome la voisin na yo, et le bite kego kome la yo. Amen. A l'obie, je vais faire la distinction, la différence, entre celui qui est pour moi, et celui qui est dans le monde. à quoi distinguer, entre où il y a, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, c'est le temps, où il y a, et nous, parce que, cette parole sera confirmée, parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'Énon. Amen. Voilà. Bien aimé, et le Seigneur, c'est la porte rétablie, l'ambassadeur de Ossamuel, qui nous rassure, de l'intouchabilité, de la part du Seigneur, pour toute cette année 2024. Mais papa, nous avons suivi, parce que, en fait, nous allons nous retourner vers Maman, d'ici là, mais nous voulons survoler d'abord avec vous, parce qu'au début de cette année, il y a des paroles, la parole, il y a des événements, l'atmosphère, la délivrance, la nuit de miracles, mais, aujourd'hui, nous allons nous atteler sur un des éléments, une des sagesses, Oyebimi, Naseya intouchabilité, notamment, prédication, Maman, a été acquis dernièrement, sur la discrétion, c'est formidable, ça a été une explosion de la parole, Nenge Zalara, mais, nous n'allons pas non plus, ne pas parler de ce que vous avez dit, au cours, il y a début d'année, notamment sur un aspect, il y a souci, il y a les gens qui voulaient se suicider, à cause, il y a souci, Nakat, vous avez survolé, vous avez dit, un passé qui n'est pas passé, n'est pas passé, il faut faire un effort pour faire passer, merci, Nenge Zalara, beaucoup de gens étaient passés devant, parce que, problème, un souci, nous sommes à Batou, Neng Bayaki, rongés par le souci, comment vous faites, papa, pour lire ce qui est dans le coeur des gens, oui, parce que, papa, déjà, pour que quelqu'un arrive à ce niveau, ce stade, de commettre le suicide, Azad est déjà complètement découragé, découragement, discrétion, ce sont des choses, ce qui est, 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 tu ne seras pas exposé, aux alatouchés, c'est-à-dire, comme il est intouchable, maintenant, la place de découragement, est belée, à Salihonso, il a fait tout dans son pouvoir, mais à mon, rien ne marche, à tel bambou, la passé, à tel bambou la passé, il y a un autre lobby, un passé, qui n'est pas passé, qui n'est pas passé, n'est pas passé, c'est-à-dire, à tel bambou la il est le cas, sur Azad là, même, avec cette mentalité, maintenant, ce sera, ça sera pareil, pour la 2024, or, Dieu est souverain, Amen, sur, il faut tout décourager, monsieur, moutouyadénouan, asia komina, et taille à découragement, zéro zéro, il y a un autre, ok, quoi faire, n'a mis bon, n'a commetté soucis, or, Dieu est au sali vie, au sali soucis, déjà, il y a un sou, et continue, quand on dit, découragement, découragement, tout peut, s'encourager, Amen, au, qui, décourager, monsieur, découragement, Amen, jusqu'à ce que, au, 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 se remonter, et les choses, vont changer, parce que, tout le monde a, la nuit vient, la nuit part, les jours viennent, les jours part, et l'objet, c'est que, la situation, n'a pas changé, mais il faut, comment, mailler, tant qu'on a, tout comme, il y a un découragement, on peut décourager, ces messieurs-là, et comment, on peut s'encourager, mais, c'est que, les gens, nous, tous les gens, les gens, les gens, les gens, éroniens, zéroniens, pauvres, riches, donc, comment, à nouveau, mon corps, mon nom, il y a certaines choses, aux accouragées. Donc, la personne qui ne suit, peut être rassurée. Oui, à 100%, que ce n'est pas encore fini, tout peut changer, tout est possible, et tout est faisable, il ne faut pas, comment, tu n'as névoqué, au baillé, au lait de vie, le Saint-Esprit m'a mis au cœur, et voilà, quand j'ai écouté cette parole, de connaissance, banane, oué, basaliawa, oué, basal découragé, tout, jusqu'à, à cet niveau, que, au lingot, ça a soucié, mais regarde, les foules, n'a pas tout, n'a yébi, n'a pas tout, sérieux, n'a pas tout, 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 qui est touché, dans mon thème, et voilà. Bien-aimés, dans les seigneurs, nous sommes dans sa marche, télévision chrétienne, pas comme les autres, une télévision numérique qui est mise sur la TNT, nous avons reçu le couple d'Ao Samuel, sur ce plateau, et c'est avec eux, que tous nous décortiquaient la sagesse, où ils ont lié, la quête, il y a la parole prophétique qui a donné, un touchabilité. Papa a survolé, mais l'élo, papa accompagne maman, parce que tout le monde, la parole de Dieu dit, la nature dont nous enseignons, ben, je vais faire un terrain, mais, c'est le moment, maintenant, tous les gens, sur le terrain, maman, nous sommes bénis, par votre présence, nous sommes bénis aussi par la prédication, le mot, le thème, Oyo Suleva, qui dernièrement, sur la discrétion, beaucoup de gens étaient touchés, tous, nous étions touchés, ton panique, ton pensée, ton lobby, ah, c'est que, si j'ai été discret, il a fallu attendre ces moments, comment vous avez fait, maman, pour avoir ce message ? Bon, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Donc, on était en déplacement, Amen. Et c'était, du coup, le Saint-Esprit commençait à télécharger ce message-là. Amen. Et j'ai commencé à partager avec mon époux. Amen. Et quand nous sommes arrivés, moi, j'ai oublié, moi, je me dis, bon, c'est un message que Dieu peut-être a déposé pour nous deux en tant que couple. Mais lui, comme il était vraiment alerté, il a dit, et c'est pourquoi je dis même aux gens, il faut bénir Dieu parce que papa était sensible. Amen. Et quand nous sommes arrivés, il a dit, maman a un message, on va écouter cela. Oui. Et le jour qu'il m'a dit ça, là, c'était des messages comme ça, tu prends comme ça, ce n'était pas en ordre. Et je suis allée devant lui, je lui dis, c'est toi qui m'as donné l'introduction Saint-Esprit. Amen. Tu veux, pour le moment, pour nous, nous écoutons ce message, donne le contenu, le développement, tout. Amen. Et c'est ainsi qu'il nous a donné le go et voilà. La discrétion. Yes. Et c'est quoi la discrétion? Nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, si vous pouvez lui parler, c'est quoi la discrétion? Parce que je sais que maintenant, c'est le signe de mon apostolat, ça marche télévision, la discrétion, quelque chose de très important. C'est quoi la discrétion? Pour commencer, la discrétion est incluse dans la sagesse des dieux. Amen. Yes, yes, yes. Parce que la parole des dieux nous dit, 1 Corinthiens 1,24, mais pour nous, Christ est la puissance et la sagesse des dieux. et pour nous, en cette église, Dieu a parlé par la bouche du prophète qui est ce n'entraîné de « je suis intouchable devant l'ennemi ». Yes. Et Dieu nous a dit, il a déployé, il a mis en place sa sagesse et sa puissance pour vivre la parole prophétique. Donc la discrétion est incluse et dans la sagesse des dieux, dans le contexte de la sagesse, la discrétion, c'est le fait de ne pas révéler une chose avant le temps de sa manifestation. Amen. Il y a un temps, mais il ne faut pas rélever la chose avant le temps. Yes. C'est ça la discrétion. La discrétion dans le contexte de la sagesse des dieux. Parce que, pourquoi devions-nous être discrets au fait? Pourquoi ton cause à la discrétion? C'est vrai qu'il y a une réalisation, mais est-ce qu'on ne peut pas le dire? Ton cause le batte, il faut te dire la caca. Pourquoi devons-nous être discrets vraiment? Parce que c'est lui-même qui a mis sa sagesse. Il nous a dit dans Matthieu 10, 16, « Je vous envoie. » En Christ Jésus, tout le monde a un appel et cet appel, on l'envoie sur la terre. On n'est pas venu se promener. Yes. Il a dit, « Je vous envoie comme des brébis parmi les loups. Et soyez prudents comme les serpents au pluriel et simples comme les colombes. » Vous avez dit « serpents au pluriel. » Yes, parce qu'il y a le serpent qui est attaché au diable et les serpents comme animal, animal comme tout autre animal. Ce n'est pas pour y avoir toujours le bacot, tchaza. Donc, on n'a pas à copier le serpent ancien, le diable. Dieu ne peut pas nous mettre à copier le serpent qui est le diable. On n'a rien à copier là-bas. Ça, c'est très important. Ça, ce sont les serpents comme animal, comme tout autre animal. Comme on peut dire les moustiques, les mouches. Pour qui devons-nous être discrets ? Parce que sûrement, ce n'est pas pour tout le monde. Je ne peux pas être discret devant tout le monde. Il y a une catégorie des gens, en fait. Yes. devant lequel les photos sont discrets. C'est pour ça. Parmi ces loups-là, c'est pourquoi nous avons besoin de la prudence, simplicité et la discrétion fait partie de la prudence. C'est devant ces loups-là que nous devons avoir la discrétion. Des loups humains. Voilà. Des loups humains parce que ce sont des canaux que l'ennemi utilise. Voilà. Alors, comment trouver loups-là parce que nous sommes comme un maman, il vous salue, vous pensez que c'est un agneau, mais quand vous lui parlez, c'est un loup. Effectivement. Comment on peut découvrir qu'à cette personne, on ne lui dit pas, à cette personne, on peut rester discrète ou pas? Là, c'est maintenant dans le domaine du Saint-Esprit, le don de discernement. Voilà. Tu peux discerner la personne qui est en face de toi ou la personne que tu veux. Tu auras toujours une lanterne parce que, de fois, nous ne sommes pas sensibles. tu vois, peut-être par des gestes, peut-être par ses yeux, peut-être par sa façon d'être devant toi, tu sais reconnaître par le don de discernement des esprits. Ça, c'est un loup. parce qu'il y a des gens qui ont l'apparence de l'agneau, mais au-dedans, il est un loup. Il n'y a que le domaine du Saint-Esprit. C'est pourquoi un enfant des dieux doit être tout le temps en communion avec le Saint-Esprit. pour comprendre que O-Yoté, je peux parler à cette personne O-Yoté. Voilà. Maman Azoulanda, Maman TKK, Maman Salaka, Maman Yokara-Français, c'est une mission qui est bilingue. Je ne sais pas si papa a un mot à dire par rapport à cela aussi. Oui, car comme maman vient de dire, ça demande la sensibilité. On a besoin de discernement dans ces derniers temps. Amen. Parce que sans le discernement, en tout cas, beaucoup vont souffrir. Oui. Il faut discerner. C'est lui-ci. est-ce qu'il est un ennemi ou bien un vrai ami? Voilà. Parce que les gens qui nous entourent sont très importants. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de toi et tu parles des choses à tout le monde. Tu ne savent pas que non, celui-ci, il est jaloux de toi. Il est jaloux de toi. Il faut vraiment être sensible. Là, on a besoin vraiment de l'esprit de discernement. J'allais demander si je peux lire un passage. Yes. Nous lisons dans Genèse 37, verset 5. Je reste juste là parce que c'est une question qui m'est venue. Mais j'aimerais que nous lisons si vous le permettez. Yes. Et Joseph songea un songe. Yes. Et il raconta à ses frères. Voilà. et il est haï encore davantage. Un exemple par rapport à ce passage, c'était les frères de Joseph. Oui. Mais est-ce que nous pourrions dire que Joseph a été indiscret? Je crois que c'est le contraire de... Quand on n'est pas discret, on est indiscret. Indiscret, voilà. Est-ce que Joseph a été indiscret, maman, par rapport à ce passage de tout le temps? Parce que c'est tout le temps de l'histoire. Tu es bien que c'est que c'est que c'est que Joseph a été trône. Amen. Mais est-ce qu'il y a indiscrétion pour l'élevation? Comment on peut définir ce concept de discrétion par rapport à l'histoire à Joseph? Si vous pouvez nous éclairer et éclairer ceux qui nous suivent, maman. Au fait, Dieu lui a montré si on peut prendre tout le chapitre, parler du Saint-Esprit. Dieu lui a montré la vision dans le songe. Dieu ne lui a pas dit de dire. Dieu lui a montré. C'est lui qui est allé dire. Là, c'est l'indiscrétion parce que Dieu ne t'a pas envoyé dire. Dieu t'a montré mais il ne t'a pas dit de dire. Il s'est limité là. Il s'est limité à la vision. Voilà. Et toi-même, aujourd'hui, pas mon souci au Zambapé. Voilà. Donc, c'est un conseil indéco. Ceux qui ont l'autre ne soient pas pressés à rouler. C'est tout. 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 Gloire à Dieu. Mais gloire à Dieu parce que Dieu a utilisé cela parce qu'après arriver au trône, il a dit vous avez voulu me faire du mal mais Dieu l'a changé en bien. Amen. Malgré que ça a pris du temps mais ça, c'est quelque chose de très important. Dieu lui avait montré mais il ne devait pas demander de dire. Yes. Donc le problème à discrétion de connaître aux Olanda ensemble c'est pour limiter le dire Nabisso. Exactement. Exactement. Donc au cause de l'autre qu'on dirait Juste après la manifestation. Juste après la manifestation. Avant, ça avait causé des dégâts, des problèmes parce qu'on doit savoir le moment a dit une chose il y a des choses que tu dis et ça peut bavarder contre toi. Tout cela comme on vient de dire tout à l'heure ça demande le discernement aussi. Il y a des choses à ne pas dire il y a des choses à dire. Mais c'est toi maintenant qui dois savoir qu'en termes des bédistes c'est toi-même. Ok. Et pour un couple maman? Pour un couple. Pour un couple. Parce que c'est nous voulons comprendre un peu est-ce qu'une femme peut garder très discrète envers son mari ou un mari peut-il être discret envers sa femme? Est-ce que le concept de discrétion peut aussi trouver une place d'un couple ou pas? Oui. J'aimerais donner l'exemple d'Isaac et Rébekah. Amen. Dieu a donné le pouvoir de bénédiction à Isaac mais la révélation à Rébekah. Est-ce que tu sais que Rébekah n'a pas dit à Isaac? Non. Rébekah n'a pas dit? Non. Elle a gardé ça. Mais quand elle voit que ce que Dieu lui avait dit c'est comme il y a une petite manipulation là maintenant elle a agi selon la révélation qu'Isaac ne savent pas il n'y a que Rébekah qui sait. C'est ça là où on dit on doit ça demande vraiment discernement moment voilà parce qu'elle n'a rien dit à personne même à Jacob et Saoul à Isaac elle a gardé ça seulement dans son cœur voilà c'est ça mais comme Isaac avait la bénédiction voilà il l'a béni mais la révélation c'est Rébekah savait oui c'est comme l'exemple d'Abigail et Nabal voilà David se levait à cause de m'abé à Nabal mais Abigail a dit que il y a un danger il y a urgence il y a un danger il y a un danger un danger il y a un danger la parole de Dieu nous montre son mari était choqué quand est-ce que tu es parti là elle a appliqué la discrétion pour sauver son couple pour sauver même toute sa maison parce que elle n'a pas révélé avant le temps parce qu'elle connaissait très bien la personne Sokal Lebelaki avant le temps ça l'est perturbé bien aimé nous sommes dans les signes de mon apostolat et nous sommes aussi dans sa marche télévision une chaîne chrétienne pas comme les autres une télévision numérique qui est aimée sur la TNT c'est comme je le dis à l'introduction nous sommes en train de développer un sujet très très important qui rentre une sagesse en fait il y a la 4 il y a mot il y a année intouchabilité notamment la discrétion et nous avons invité le couple d'Aosamuel pour ne pas éclairer sur ce concept de la discrétion parce que c'est un élément très très important tout ce livre qui n'a une discrétion et beaucoup de choses mais gloire à Dieu maman a soulevé qui est l'élément en a et tu es bien que si tu es changé sur cet élément maman est-ce que comment faire parce que les gens sont touchés par ce que vous avez prêché l'autre fois ça c'est vrai mais comment faire qu'une personne au hasard discrète est à comment discrète parce que on peut aider ce genre de personnes pour ne pas revenir à la raison est-ce qu'il y a une place du spirituel là-dedans gloire au Seigneur parce que Dieu ne peut pas parler de quelque chose et ne mettre pas un médicament pour régler le problème donc c'est que les pistes que Dieu nous avait données par l'enseignement d'abord se déconnecter du monde se déconnecter et rester connecté à Dieu aussi longtemps que tu n'es pas tu n'as pas la vie de temps en temps des solitudes tu auras difficile à pratiquer la discrétion ça c'est vrai de temps en temps être seul seul à Dieu parce que il y a de temps en temps tu t'es accompagner tout le temps alors quelque chose qui peut t'aider d'abord c'est t'isoler de temps en temps parce que parce que de temps en temps tu te retires de temps en temps tu te retires et c'était la vie de Jésus ici sur la terre Jésus a beaucoup manifesté la discrétion parce que de temps en temps il se retirait seul à seul avec Dieu donc de temps en temps tu te retires pour éviter le contact pour éviter que maman c'est est-ce qu'on peut trouver une différence est-ce qu'il y a une différence entre la déclaration de la foi et la discrétion je prends un exemple maman c'est une femme enceinte comment elle sera discrète parce que ça c'était un de deux est-ce que la déclaration de la foi peut être un handicap la discrétion où il y a une différence où on peut être discret on fait aussi une déclaration de la foi c'est deux choses différentes beaucoup des enfants des dieux si on ne peut pas être superlatif certains enfants des dieux la confusion entre indiscrétion et la déclaration de foi surtout pour la déclaration de la foi c'est comme mon époux disait à la maison c'est le spirituel qui doit t'entendre parce que tu déclares c'est que là où il y a l'invisible c'est l'invisible les gens ne peuvent rien te faire ça c'est l'indiscrétion devant les gens mais elle peut être dans sa chambre elle peut être dans son bureau elle déclare des paroles de foi cet enfant n'étra je déjoue tout le plan de l'ennemi au nom de Jésus là ce sont des déclarations parce que c'est les invisibles qui mettent le cachet ça c'est l'indiscrétion ça ce n'est pas la déclaration de la parole de foi papa Aymou oui comme tu viens de dire à propos comment une femme enceinte peut maintenir la discrétion ce que maman a dit par sa définition la discrétion c'est savoir cacher les choses avant la manifestation oui quand quelqu'un est enceinte la grossesse lui-même va s'annoncer quand le temps arrive c'est-à-dire la manifestation tu n'as pas besoin de parler 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 à tout le monde comme il y a des personnes déjà à deux semaines tu annonces il y a des loups partout ils sont en train de détecter ce qui se passe parce que la discrétion ne passe seulement dans les paroles ça peut être aussi dans les actions ils comprennent déjà que oui papa la puissance de ce message est que cette discrétion va te sauver de beaucoup de combats spirituels inutiles inutiles papa yes toi-même tu t'es mis devant tes ennemis comme ça exactement tu deviens touchable oui tu deviens touchable touchable or on dit que nous sommes dans notre année de l'intouchabilité et un des points très capital c'est d'avoir cette discrétion parce que quand tu marches dans la discrétion ça va te faire devenir intouchable nos mamans nos papas nos ancêtres dans cette issue qui nous parlons ils sont plus sages que notre génération et maman a bien dit le système de cette génération déjà nous rendrait indiscret c'est ça le problème une femme enceinte n'a pas besoin la grossesse elle-même elle va s'annonce voilà yes papa Elisabeth a attendu longtemps parce que c'est l'exemple de la femme mais la parole de Dieu nous montre six mois Elisabeth s'est cachée oui six mois elle n'a même pas dit à Marie parce que normalement où Mélaki ming Marie qu'on parle tous les jours et où Mélaki ming normalement il fallait on a cadre sa temple parce que ça va serviteur mais Dieu lui a dit tu te caches pendant six mois Dieu lui-même est discret maintenant toi comment tu es indiscret est-ce que le manque de discrétion peut empêcher Dieu d'agir on ne peut pas empêcher Dieu d'agir parce qu'il est omnipotent mais ça peut perturber ça peut perturber ça peut donner l'héritage par exemple Esther si elle avait dévoilé son origine elle pouvait perturber mais le plan des dieux était de sauver sa nation de sauver son peuple mais ce qui a qu'il y a qui est 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 ça serait compliqué à perturber mais ça ne peut pas empêcher parce que Dieu par sa toute puissance il peut déployer tout ce qu'il veut pour accomplir sa volonté les gens qui nous suivent maman nous sommes dans l'intouchabilité nous voulons retenir quelques éléments clés comment la discrétion peut nous rendre intouchables vous avez déjà soulevé point vous avez parlé de l'isolement mais est-ce qu'il y a encore d'autres éléments que vraiment 2024 au travers la discrétion parce que les choses ne viennent pas par hasard vous l'avez dit l'autre fois pourquoi t'inqui discrétion et surtout en deux billes d'année vous avez dit quelque chose comme ça aidez-nous un peu et ceux qui nous suivent comment cette année la discrétion peut nous rendre intouchables au-delà de l'isolement qu'est-ce que vous pouvez nous dire ou mettre l'abus au marteau sur ça pour te vivre l'intouchabilité en 2024 deuxième chose c'est que le Saint-Esprit nous avait dit c'était de devenir mature là c'est dans notre parole prophétique Matthieu 7 24 c'est lui qui écoute la parole et qui la met en pratique il est comparé à un homme sage un homme sage c'est quelqu'un de mature la discrétion fait preuve de maturité donc il faut devenir il faut mettre la parole des dieux en pratique quand la parole des dieux te dit ça ne fait pas ça ça sois prudent c'est de ses côtés ne parle pas de ses côtés vas-y tu mets en pratique la maturité va aussi t'entraîner à être discret la maturité va t'entraîner mais j'aimerais que nous nous tournions un peu du côté de la régie pour suivre quelques éléments notamment ce qu'a été votre prédication votre enseignement dernièrement et au cours duquel on se retrouve tout juste après c'est la soirée de délivrance l'indiscrétion a causé beaucoup de dégâts dans ta vie soit tu tuer toujours tu veux divulguer tout ce qui est de ta vie privée mais c'est un fil noir qui t'attache c'est un fil 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 qui s'occupe de 4 catégories de personnes tu es toujours là à livrer ta vie sur les réseaux sociaux à toi tu es toujours je m'envoie je m'envoie je m'envoie je m'envoie comme ça le téléphone il y a un sim qui s'est dans la téléphone il y a un sim dans la tête tout le monde il y a un déconnecté c'est soi je m'envoie nous allons prier pour ces gens-là tu es toujours lié même si quelque chose est arrivé c'est quand tu dis la chose que tu te rends compte il y a un fil qui t'attache toujours à livrer ta vie privée ce soir le cas de l'un des gens sont des conseils il faut que tu t'attache sur les réseaux sociaux il faut qu'il y ait un Instagram il y ait des vies de l'un des gens qui sont des vies de l'un des gens c'est quand tu as des délivres nous allons abattre la categorie si tu as des téléphones, tu as des vies de l'un des gens pour que tu t'attache et tu as des privés nous allons pousser l'un des gens et nous allons pousser l'un des vies de l'un des gens c'est un problème ce n'est pas la sagesse et il n'y a pas qu'un emile et l'eau la direction avant de la carrière sociaux à vous contrôler et belé vina bango et a manipulé à travers des réseaux sociaux d'ailleurs esprit idées derrière les réseaux sociaux et a dit monia et a diabolique monibou bien aimé dans les seigneurs balandia sa marche télévision fidèle il ya les signes de mon apostolat nous sommes sur sa marche télévision une chaîne chrétienne pas comme les autres une télévision numérique qui est mis sur la tnt aujourd'hui nous avons reçu le couple d'eux samuel tous un golou pour te développer thématique aux aliénes à katia paroles prophétiques il ya 2024 l'intouchabilité notamment une sagesse qui est tirée de la la discrétion cette sagesse a été développée par moment au cours de la culture sur youtube vous allez lire vous allez écouter vous allez entendre vous verrez et ça va sûrement vous bénir nenge et pambolaki bisou je me tourne vers maman yes maman vous avez vu les images en fait c'était vous qui était là quelle a été votre impression quand vous avez sorti cette parole de connaissance qu'on beng si batu sur la problème discrétieuse à la raté et tout ça quelle a été votre oui c'était je moutou n'yons au yo c'est pas son caractère mais c'est un fil noir qui le lit toujours sera l'obéli kambouan athé ayokara mouté ma bienté donc c'est l'okou moukou yama la moukou mouté mbétaka d'oukou 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 à l'oba et pour naba opé vit privé nabango et à naka tia ba réseaux sociaux oui donc c'était ça quand j'ai vu ça je dis saint esprit tu connaissais ce message parce que tu as dit maintenant par l'église les principautés connaîtront ta sagesse multivariée amen oui parce que le siècle présent influence avec son système l'indiscrétion comment ça maman par les réseaux sociaux ok les réseaux sociaux sont là pour que les gens soient indiscrets le matin là quand avant de venir il y avait des inspirations qui venaient ça faisait rire mais c'était des inspirations selon les noms qu'on a donné aux réseaux sociaux par exemple whatsapp papa il est anglophone prend bien whatsapp whatsapp parce que derrière tout un mot il ya un esprit quand dit whatsapp qu'est ce qu'il ya de nouveau qu'est ce qu'il ya de nouveau déjà tu entres dans cette application de donner des nouvelles il ya un esprit de contrôle là donc tu verras que batte belé vie privé n'a bango et a toujours publié navastatu n'aba tik tok n'aba facebook à la moukina t'angro tip pokwa vina yé mou bimba et anakati a publication pourquoi c'est l'esprit derrière ces noms là les tik tok et t'indiquant instagram bon laksoke l'okomo roo e salamana vina instantanément il faut publié en go tu es dans un hôtel où tu es dans un hôtel où tu es dans un hôtel où tu es dans un avion au pesif photo et avion n'est au matakina avion au kiti au kotina hotel au pesif photo parce que les nouvelles donc eux ils attendent d'abord le siècle présent veut faire contrôler tout l'humanité déjà pas contrôler ce qu'on yomoko lissus oso pesaba on y livra le coste yomoko pour contrôler l'humanité c'est ça que nous sommes est ce qu'il ya des avantages gloire à dieu parce que tout ça dieu a mis en lumière pour libérer les captifs il ya des avantages dans la discrétion oui beaucoup des avantages là d'abord la discrétion n'a pas de désavantages c'est l'indiscrétion qui a des avantages la discrétion n'a que des avantages par exemple c'est qu'on a vu l'exemption au danger dieu va t'exempter samuel a été exempté par à ce qui n'est que windre david malobi a réservé maloba wane en koukine windre david pour l'obib saoul a kouki kouboumanga exempté yéna mabi avantage et c'est belé avantage moussouz tomouna ki na mathieu 6 être discret quand tu donnes tu es discret tu as la récompense auprès des dieux un autre avantage je nous avait parlé mais on n'avait pas épinglé c'est éviter l'obstacle à la manifestation du dessin des dieux c'est ça l'avantage donc acte 10 ba juif na ba insirconcibe à zéko yokanati pierre a juif vizio na acte 10 corneille a juif vizio tindi batte pas pierre pierre a bombi a kena nous a révélés on a noté pas batounaïe a kena nous manifestations et ça l'ami t'a oubango va apprendre a kéko ybisabango ki tala nazwa ki vision il fallait na koumakouna dieu m'avait dit il faut pas dire ce qui est un pur ce qui est pur faut pas les appeler un pur a salina nous onzamba tinda kié c'est après de bandekonaïe baye kouyoka donc la discrétion évite que tu mettes l'obstacle au dessin des dieux amen nous sommes en train de chuter mais maman le mot de la fin j'aimerais que ça vous commenciez encore par nous redonner la définition mais l'explication de la discrétion et puis vous pourriez vous adresser na bandeko basula nabiso qu'est ce que pouvait leur dire en deux mots par rapport à la discrétion c'est que le saint esprit nous a mis à coeur parce qu'il a trouvé que les gens discrets sont devenus rares sur le marché parmi les avantages on avait vu la discrétion te donne la confiance des autres c'est qu'on a plus donc moutouakoyakoyebiso likambou avant même manifestation likambouana yoke koloba soit makamboua vina yo yo moko ok koloba discrétion d'abord esopé sa yo confiance par rapport aux autres pou moutounyon soit lignaraté vina yé ezala et tali a ta ebis yote bomba d'ailleurs ta oiseau le belouana à tenir tant que quelqu'un de dînes surtout nous les enfants des dieux tu as les dons que dieu a mis en toi tu as les talents tu as les compétences mais les gens peuvent te fuir à cause de l'indiscrétion ba yébiké osana onksyon osana ngolu osa kompetona moussala ata na moussala ba yébiké moutouana lobara lobara patron a rosana yé moussika donc moko ya atus osoko zangiango malgré tes talents tes compétences les gens seront loin de toi alors c'est pourquoi dieu nous parle en ce temps ici il veut élever des gens discrets parce qu'il ya des cases urgents le monde tente en train de soupirer okou mon amour à moi si kito kou mo bali kito kou menakati n'ayazana makambwe belé azo basso kina lobeli tatawana so kina lobeli mamawana eske ako bomba publia yango 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 moni batu basso koufa en silence parce que il n'y a plus beaucoup de gens discrets sur le marché mais par la grâce de dieu ce message est venu parce que dieu sait qu'il ya des cases urgents pour que nous puissons élever ceux qui sont affaiblis amen maman pendant que vous parliez une quelque chose m'est venu maman mais ce qui banne de kou basso la nabissou ils veulent vous rencontrer ils veulent vous rencontrer pour échanger avec vous pour un conseil pour une prière pour une orientation pour une sagesse est ce que vous pourriez les recevoir maman tout le monde qui voulait rencontrer maman peut simplement appelé les numéros qui est affiché à l'écran les numéros de samaj tv amès 0 9 9 8 7 7 5 0 8 et ça passe elle peut prendre la personne peut prendre rendez vous à tout moment ok et numéro est déjà là donc si vous voulez rencontrer maman si vous voulez rencontrer papa yes 0 9 9 8 7 7 5 0 8 vous faites un message ça c'est le protocole vous vous appelez vous prenez rendez vous il n'y a pas de problème et l'okézaté mbou n'ézaté et l'okézaté et l'okézaté et l'okézaté papa maman koyamba maman koyamba yo vous sololi et ne vous en faites pas ça sera discret nous sommes à la fin un mot aussi pour ceux qui nous suivent oui je crois que vous êtes tous bénis par cette émission et sur ce sujet discrétion la discrétion c'est un délai point pour te garder des combats spirituels pour moi personnellement à tant que un homme de dieu je suis béni nous disons ça moi et mon épouse on est bénis par cet message parce que et qu'on s'est souveré bisou dans ma kambo et zangitina bitumba et zangitina yang on a dernier temps yot il faut moutouyons sa tambourana discrétion Exactement. Parce que Matthieu 24-12 dit le mal s'accroît. Nous sommes VANんです, nous sommes qui sont pour l'Éуль. La méchanceté est tous les jours. La méchanceté thrown avec une dimension. Il faut que nous prenions des décrets dans la campagne. Surtout dans le téléphone. Que nous prenions des droits et que nous nous retrouvons àHAN faudra voir. la sagesse est profitable à la direction c'est ça il faut tous à la sage merci papa est-ce que vous pouvez prier ok toujours ça mais là yes paix au nom de jésus yes la parole de Dieu dit que et le qu'on oyo batou momi balemisa tu ba yokani yes nako senga zambé zanga au pays avant ton simbani moi et mon épouse et ton sambé amen yo oyo hum magre qui oyo ki mate ou avant même oyo ka ozala kana maîtrise de souate hum hum moko atinge bisotemoni ajalobi zambia pamule mamamua deke na yoki mukusa mukusa il faut atana za musika il faut na benja tala oyo ki nini bazo benja ngae balobi tozo voyager il faut na passe ozala maîtrise de souate lelo na sambé lipo na yo par la puissance de saint esprit yamba maîtrise de soua yamba ngoluko maîtrise emosyon na yo na kombo na yesu masiya yamba kapasite wana kuzala discreet na makambu na yonso amen toyoki mamana biso mutumoko eleve an pozisyon alobi se sama problem of faith namuni ke mate ya uyo ikangulingai namuni yangu eza abimomo kusal zambia longuli na vina ngay paski deke na zana projisho na kukawobo mate na sinalobi deke nan loipe namuni yonso esimba kate cetadi eza mank ya diskretion na sambeli apatia lelo o kango lamin na yonko wana topameli esprit wana oyo e dinde kayo ozala indiskret topameli ango na kombo na yesu masiya yamba delivrance na yon lelo na kombo na yesu mate ya oyo e kango la yon o nom de jesu parceke il a envoyé sa parole sa parole les a délivré de tout les rangois nan deklarer yopi o kango lamin o kango lamin to kundi mank de diskretion wana na se yamakilana yesu o nom puissant de jesu en asemble en asemble en asemble en asemble dans la discretion en asemble en asemble en asemble en asemble au nom puissant de jesu en asemble en asemble dans cette année 2024 au nom de jesu christ nous avons prié amen 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 bien aimé dans le seigneur c'était notre mission le signe de mon apostolat avec le couple d'un somme richement béni richement béni la soute et moi y a discrétion pour l'intouchabilité que dire de plus à suivre au prochain merci merci